19 au Mali, nous constatons que le nombre de cas positifs augmente et plusieurs localités sont touchées. Malgré cela, certains de nos compatriotes ne croient toujours pas à cette maladie. Quel conseil donc pour les populations et quelles sont les zones touchées ? Cartographie de la pandémie avec Bray Makoni. Le Mali enregistre presque chaque jour de nouveaux malades du Covid-19. La situation actuelle qui a déjà fait des morts préoccupe les acteurs de lutte contre la pandémie. Le coronavirus est chez nous. Depuis le 25 mars dernier, les deux premiers cas ont été signalés. Et depuis lors, malgré les dispositifs en place, aujourd'hui nous nous rendons compte que presque tout le pays est presque en épidémie. Parce que de façon statistique, on voit que sept régions ont signalé des cas. Au chapitre de la cartographie du Covid-19 au Mali, certaines zones sont plus touchées que les autres. C'est Bamako, la capitale suivie de Caille, qui sont les deux villes les plus touchées. En plus de ça, à l'intérieur de Bamako, c'est la commune 6 suivie de la commune 1, qui sont les deux communes les plus touchées actuellement. Ça, c'est lié même à l'épidémiologie de la maladie. En fait, les premiers cas qui ont été signalés, c'est des cas importés. Les premiers cas ont eu plus de contacts qui ont été infectés. Ça, ça a eu lieu en commune 6. Et depuis lors, on a passé d'une transmission importée à une transmission locale et même communautaire actuellement. L'heure est toujours à la sensibilisation pour le respect des mesures édictées par les plus hautes autorités du Mali. Si j'ai un message, c'est vraiment demander à la population de respecter les mesures barrières et aux acteurs de prendre des mesures pour vraiment circonscrire la maladie en jouant clairement sur la chaîne de transmission. Le directeur général de l'Institut national de la santé publique est chargé de la coordination nationale de la réponse au Covid-19. Ainsi, le professeur Akori Akiknan et son staff mettent les bouchées doubles pour mieux faire face à la maladie.